Hey, salut à tous ! Petite vidéo un petit peu spéciale sur Ossou. Alors évidemment, je continue de faire plein de vidéos de lol sur ma chaîne, mais j'avais promis à plein plein de gens, parce qu'évidemment, j'ai mes MP qui sont ouverts sur Ossou, donc plein de gens me demandent tout le temps, Sardoche, c'est bizarre, moi ça fait un enjeu au jeu, je galère à dépasser les 5 étoiles, bon après ça c'est un peu bizarre, mais genre de manière générale, j'aimerais vous aider le plus facilement possible, plutôt que d'envoyer tout le temps toutes mes maps à tout le monde, et que ce soit une galère, je me suis dit, je vais faire cette vidéo où je vais récapituler rapidement toutes mes méthodes pour train, sachant que je spam quand même un petit peu le jeu, donc avant tout c'est l'entraînement, mais si vous voulez, il y a des méthodes plus simples pour apprendre à jouer et qui vous permettent d'optimiser votre temps, voilà. Donc on va retracer rapidement les différentes disciplines dans Ossou, donc on parle bien sûr d'Ossou standard, mais genre là, je voulais parler plus précisément des jumps, des streams, donc les jumps, les sauts pour être précis, donc avec votre curseur, ce qu'on appelle l'AIM, les streams, donc la vitesse à laquelle vous allez pouvoir alterner d'une note à d'une autre très très vite sans avoir forcément à beaucoup bouger votre souris, après vous allez traîner la stamina, c'est-à-dire votre endurance sur ses streams, si on a plein pendant une longue map, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir tenir plus longtemps, qu'est-ce qu'il y a comme genre de map qui vous permet de traîner ça, ensuite vous avez les space streams, c'est des streams, mais cette fois, en plus d'être très rapide, il faut être précis avec sa souris, pour que votre souris suive précisément les streams, sinon si vous vous foirez une seconde, c'est fini. Après vous avez des patterns plus techniques sur les jumps, par exemple les triangles, les carrés, donc les squares, les triangles, et les allers-retours, en gros les patterns comme ça, les patterns comme ça, vous avez les allers-retours comme ça, donc il y a des maps plus ou moins dures pour traîner ça, comment je les traîne, voilà. Après vous allez traîner le reading, c'est-à-dire votre capacité à être capable de reconnaître des patterns compliqués du premier coup d'œil, pour ne pas être surpris. Voilà, toutes ces disciplines, pour chacune de ces disciplines, j'ai des maps différentes, et je vous avoue que ça rend les choses assez compliquées quand même, parce que si vous voulez, il faut être capable tous les jours de traîner un petit peu toutes les maps, tous les genres de maps, et ça rend les choses très 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 compliquées, donc voilà. Donc je vais retracer un petit peu rapidement pour chaque discipline, quelle map j'utilise, quelle technique j'utilise, et éventuellement, ça pourra vous aider. Donc moi, je suis un joueur qui joue surtout en no-mode, parfois je fais du DT, je me suis mis à l'HD récemment, mais bon, pour les modes, généralement ce qu'il faut faire, c'est juste s'entraîner sur des maps qui vous plaisent, pour apprendre à lire l'HD par exemple, où je veux des maps qui vous plaisent, et voilà. Genre, il n'y a pas de secret après. Mais bon. Du coup voilà, on est parti. Donc si vous voulez, moi je stream mes maps toujours. Donc j'ai les maps par contre du combattant, en gros, c'est des maps que je fais un petit peu toujours, qui sont impossibles, que je fais tout le temps en no-fail. Alors déjà, ne vous en faites pas, ne vous gênez pas, de faire des maps en no-fail, c'est pas un problème si vous voulez. Si vous faites des maps en no-fail, c'est pas grave. Certes, vous n'avez pas de le challenge de devoir finir la map, mais si la map est impossible, essayez de faire 65%, puis la prochaine fois 70%, puis la prochaine fois 75%, et un jour vous pourrez la passer. Mais en attendant, ça vous entraîne de ouf, parce qu'une fois que vous passez sur une map un petit peu plus facile, vous allez la claire tranquille, voilà. Donc moi j'ai des maps impossibles, dont je vous les montrerai tout à l'heure. En attendant, en stream et en jump, donc ça c'est quand j'avais un mois de jeu même pas, j'utilisais ces maps, même si j'étais nul dessus. Donc je vous invite à l'utiliser, donc c'est assez simple. Vous avez les jump training, donc ça c'est des maps faites exprès pour train, vous avez différentes vitesses. Alors moi je vous conseille quand même de faire la difficulté 6 étoiles, si vous ne savez pas dire la 5 étoiles, faites la 5 étoiles, faites-la en no fail, pareil pour la 6 étoiles, faites-la en no fail, et puis après, une fois que vous arriverez à faire ça correctement, et à monter votre accuracy jusqu'à 95%, vous serez content, vous pourrez passer à d'autres maps. Il y a ça aussi qui est pas mal, c'est un même genre de pack de map, avec une difficulté un petit peu similaire. Vous avez des 6 étoiles, enfin des 6 étoiles, vous avez des 4 étoiles, etc. Donc essayez ça, c'est sympa pour les jumps. Alors après, un niveau au-dessus, donc je vais parcourir tous les niveaux pour chaque discipline. Vous avez Ice Cork, qui est excellente. Extra au Game Over, les autres niveaux sont pas intéressants, je pense. Gold Dust qui est vraiment bien. Beaucoup de jumps, un peu sympa. Asymétrie, voilà, enfin après il y a des patterns un petit peu plus compliqués dans l'asymétrie. Flicker qui est très très bien. Okarin Asai, excellente. To Waiori, To Ani. Voilà, bon c'est des petites maps que j'ai gardées, après j'en ai eu d'autres entre temps, mais bon. Ça c'est mes maps jump, niveau moyen on va dire. Après j'ai des maps impossibles que je passerai jamais de ma vie. C'est dans jump++, bon il y en a que je passe, mais au final, c'est quand même très très dur. Donc ces maps là, vous les faites en a fail. Vous avez Bad Voice Missa, qui est insane. Mon record 65%, je pense que jamais je ferai mieux de ma vie. vous avez Battaïs, C204, qui est ultra drôle, surtout si vous avez regardé Steins Gate. Celle-là peut-être pas. Disconnected qui est très bien. Là je vous mets des maps uniquement de jump, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stream d'enculé ou quoi. Flour Dance qui est hardcore de chez Hardcore, je ne vous la conseille pas, mais ça peut être sympa quand même pour voir des patterns un peu uniques. Alors celle-là est très intéressante de traîner les triangles. Voilà, le niveau s'appelle triangle. No title, donc réole, excellente. Après bon, Re-Ocarina Sai qui est vraiment compliqué, donc je l'ai mis aussi dans cette catégorie. Panicoli, Red Like Rosist qui est excellente. Et après vous avez les traits dans les trucs particuliers, genre les maps impossibles, les square jumps. Là si vous voulez, moi c'est des maps que je fais très souvent. J'essaie de les spammer 2-3 fois par jour. Et si vous voulez, c'est juste des carrés en fait. Donc c'est assez compliqué. Vous n'avez pas l'habitude. Alors si vous n'y arrivez pas du premier coup, peu importe la vitesse que vous allez choisir parce que les patterns c'est les mêmes, j'ai une technique que j'utilise qui est vraiment intéressante que j'ai apprise au piano en fait si vous voulez. Quand vous avez des groupes de 4 notes comme ça, essayez dans un peu que votre cerveau ne va pas réussir à garder keep track de tous les groupes de 4. Ce que vous faites, c'est que vous mettez une pause entre chaque groupe de 4. Donc en fait, au lieu de faire 1-2-3-4, 1-2-3-4, vous faites 1-2-3-1-2-3-4, 1-2-3-1-2-3-4. Donc je vous montre vite fait. Alors c'est un petit peu bizarre mais bon. Et vous allez voir que c'est... Effectivement, vous n'allez pas toucher une note sur 8. Forcément, il y a une note sur 8 que vous n'allez pas tenter de toucher mais votre accuracy sera excellente parce que votre cerveau sera concentré sur un groupe de 3 notes, puis un groupe de 4 notes, puis un groupe de 3 notes, puis un groupe de 4 notes. Et ce sera beaucoup plus facile pour lui. Au final, vous toucherez 7 notes sur 8 ce qui est énorme. Alors que moi, si j'essayais de toucher les 8, j'en toucherais au final 4 ou 5 sur 8. Après, une fois que vous arrivez à toucher 3 sur 4, vous faites 1-2-3-1-2-3-4, 1-2-3-1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Et en fait, comme ça, vous allez réussir à travailler plus précisément sur des portions et votre cerveau va se concentrer à des moments précis. Donc ça, c'est un truc que j'ai lu nulle part, que j'utilise moi parce que c'est un truc que je faisais au piano et je vous le conseille. Mais bon, évidemment, vous ne commencez pas à avoir le 200 BPM si vous débutez. Il y a les 149 déjà qui sont suffisamment durs. Genre, je ne me plus en fait. Attends, je teste. Je vous montre. Déjà, ça, vous allez galérer votre race. Bon, déjà, parce que c'est un AR dégueulasse. Vous ne le mettez pas en AR8, vous le mettez un petit peu plus haut, je pense. Enfin bref. Vous avez des AR un peu plus bas et puis après, au pire, vous pouvez modifier, vous pouvez éditer la map et modifier l'AR comme il vous souhaite. Mais bon, je conseille quand même de rester sur AR9 et AR10 dans tous les cas. Voilà, donc ça, c'est pour les jumps. Je n'ai pas trop d'autres conseils pour vous pour ça. Après, voilà, c'est du training. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ensuite après les jumps ? On a le stream. Donc les streams, là, il n'y a pas de secret, c'est de l'endurance, c'est du travail. Après, je vais vous filer une map excellente pour les streams qui en fait n'est pas forcément une map stream qui va vous permettre d'avoir une stamina gigantesque. Les streams, il y a deux qualités pour un streamer. Il y a celui qui va être capable d'aller très vite en burst, c'est-à-dire sur une période très très courte. Il y a celui qui va être capable de tenir pendant très longtemps un BPM un peu moins grand. Ce n'est pas des streams identiques, c'est-à-dire que vous n'allez avoir personne qui va être très rapide, avec des doigts avec beaucoup de puissance, ou alors le mec qui aura un clavier un petit peu plus léger. Mais dans tous les cas, il faut des doigts extrêmement rapides pour aller du 250, 210, 280. Et après, vous avez le mec qui va être capable de tenir 220, voire 210, 220 pendant 5 minutes d'affilée. Ça, c'est la stamina. Donc, pour traîner les streams de manière générale, il y a ces maps streams. Pour les patterns de stream, au tout début, quand vous débutez, moi, c'est les maps que je faisais quand j'avais deux semaines d'expé sur le jeu. Regardez, 2 juillet 2015, c'est 75%. J'ai commencé le jeu vers le 20 juin. Donc, ça ne faisait même pas deux semaines que je jouais que je faisais ces maps. Vous voyez, je touchais 60%. C'était dégueulasse. Et si vous voulez, vous lancez les maps comme ça. Et puis, éventuellement, vous mettez en OFL pour vous prendre la tête. Mais comme c'est du stream, normalement, ça ne vous tuera pas. Donc, le début des maps, c'est toujours pour vous imprégner du BPM. Et après, vous spammez. Après, je fais de la merde. Pour montrer le genre de map que c'est. Alors, vous voyez, là, j'y arrive bien. Mais peut-être que si je fais ça pendant 3 heures, je ne vais plus y arriver après. Parce que ça va être trop fatigant. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de pause. Essayez d'aller au bout sans pour autant se péter la main. Mais il faut avoir un petit peu mal sinon ça ne sert à rien. Vous voyez. Après, il y a des tempos plus ou moins rapides. Alors, vous pouvez monter à 220. Et puis, une fois que vous êtes à 220 et que vous voulez encore aller plus haut, vous pouvez recommencer au début en mettant en DT, par exemple. Là, par exemple, ça passe à 252, par exemple. 252, c'est au-dessus de 220. Vous faites ça. Vous voyez, vous essayez de passer ça. Moi, j'y arrive pendant un petit court temps. J'arrive à la 250. Et après, au bout d'un moment, je fatigue. C'est trop dur pour moi. Compliqué. Après, là, je ne suis pas chaud. Mais il y a des gens, ça, ils vous le font sans problème. Parce qu'ils n'ont rien que ça. Voilà. Il y a la version jusqu'à 220. Et puis après, vous avez un deuxième pack de maps. Ça vous ennuie de faire le premier avec du 222, du 200, du 185. Des maps très intéressantes. Enfin, voilà, c'est très intéressant entre guillemets. Les maps ne sont pas intéressantes parce que c'est juste du stream. Après, vous avez celle-là qui est très bien. Blue Zenith. Et c'est du 200 BPM. Donc, si vous n'êtes pas encore capable de stream à 200 BPM, ce n'est pas la peine. Mais vous voyez, cette map, je vais vous la faire d'abord la version facile. Juste vite fait, je fais le début. Là, ça vous entraîne non seulement à être régulier, à avoir de la stamina parce que la map dure 3 minutes, enfin, même plus. Elle dure... C'est marqué... 4 minutes 13, la musique, c'est très long. Et à la fin, vous allez péter un câble parce qu'en plus de ça, en plus d'être régulier sur votre main gauche, il faut que votre main droite soit stable et que vous suivez les streams très précisément. Alors là, ce n'est pas des streams extrêmement... Ils ne sont pas space. C'est-à-dire qu'entre chaque note, vous n'avez qu'un tout petit espace. Donc, c'est très facile de suivre avec la souris. Il y a des maps beaucoup plus compliquées pour traîner justement les streams rapides mais aussi espacés. Donc là, ce n'est pas une map d'entraînement. Vous voyez, il y a des petits streams. Voilà, c'est très, très, très dur. Vous voyez, parce que c'est du 220 et qu'il faut le tenir pendant longtemps. Mais les streams sont un petit peu espacés. Et après, vous avez encore d'autres maps pour traîner ça. Alors, la meilleure de toutes, celle que tous les pros vous conseilleront. Alors, moi, je ne suis pas un pro, je joue depuis six mois, je joue. Mais, mais genre... Alors, attendez. Torrent. On va taper Torrent. Évidemment, Geniru Kaiko. Donc, cette map infâme pour traîner les space streams. C'est la meilleure map. Alors, pour la clear, vous ne la clearz pas avant d'avoir au moins deux ans d'XP sur le jeu, je pense. Moi, je ne la clear clairement pas. Je ne suis pas prêt de la clear. Mais bon, je l'ai lancée sans le fail. Mais si vous voulez, il y a des space streams. Ils ne sont pas très rapides. C'est-à-dire qu'au niveau de l'endurance, ça devrait aller, je pense. Au début, peut-être pas, mais... vous voyez. Vous voyez, les streams ne sont pas rapides. Mais ils sont espacés. Donc, en fait, ça vous oblige à être extrêmement attentif avec votre souris pour être bien, bien collé dessus. Voilà. Donc, ça, c'est une très bonne map. Voilà. Pour les streams, je pense qu'on a fait le tour. Bon, voilà. Après, il faut traîner un stream. C'est vraiment le truc. Il faut spammer comme un connard. Et sans ça, vous n'en sortirez pas. Donc, il faut spammer. Et enfin, ma dernière map pour traîner la stamina, la meilleure map de tous les temps que je vous ai promis, c'est Egg Pain. Alors, cette map, genre, c'est horrible. C'est extrêmement fatigant. Elle fait mal à la main. Genre, il ne faut pas la faire quand vous venez d'allumer votre ordi. Mais, si vous voulez, si vous faites cette map à un BPM, vous choisissez le BPM 195. Si vous voulez, les 4 niveaux, c'est 4 BPM différents. C'est la même chose. Vous choisissez le BPM 195 et que vous arrivez et que vous la faites correctement. Après, vous serez capable de stream à 230. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la map a un low BPM. En fait, elle va vous donner tellement de force et de stamina parce que vous allez avoir besoin d'être précis sur cette map que du coup, vous allez être bien meilleur après. Alors, cette map, ce qu'il faut viser sur cette map, c'est de l'accuracy. Vous faites par exemple ce niveau-là. En fait, il ne faut pas essayer juste de combo parce que combo, c'est très facile. Vous appuyez sur tous les boutons et ça va combo. Je vais vous montrer pourquoi. Si vous voulez, je fais n'importe quoi et je combo. Vous voyez, j'alterne très vite sans essayer de rythmer et je combo. Mais je fais 65%. En fait, le but sur cette map, c'est vraiment d'être précis au niveau des rythmes. Donc en fait, vous allez vouloir, bon là, je parle en même temps, mais vous allez vouloir être vraiment précis. Après, ça change. Il faut essayer de respecter les patterns. Vous voyez cette map ? En plus d'être extrêmement demandante en termes de stamina, après, vous ne prenez pas forcément ce tempo-là. Mais bon, si vous êtes extrêmement fort, vous pouvez prendre le tempo 200 BPM et si vous êtes encore plus fort, vous prenez le premier et vous vous mettez en DT. Voilà, et ça vous fait 243, comme d'habitude. Donc voilà. Et en fait, cette méthode-là, cette map, vraiment, elle est insupportable, mais elle va vous traîner de fou. Il n'y aura pas mieux que cette map. Après, ça continue et vous allez voir qu'il y aura des petits patterns un petit peu chiants. Genre, je peux peut-être aller en édition pour vous montrer. Ah, c'est là, voilà. Vous voyez là ? Vous voyez, ça fait et ça change en fait. En fait, il faut être capable quand les 4 notes arrivent de savoir, je vais faire un arrêt sur l'image, que là, il y a un rond et trois ronds, donc c'est tac, tac, tac. Et que là, c'est trois ronds, puis un rond, donc c'est tac, tac, tac. Et là, c'est trois ronds, un, donc c'est tac, tac, tac. Et là, c'est un rond, trois, donc c'est tac, tac, tac. Et en fait, lire ça à la vitesse du BPM, c'est juste impossible, genre, enfin au début, vous allez en chier, donc c'est pour ça que cette map, en plus de la mettre dans ma catégorie stamina et training et tout ça, je l'ai aussi mis dans ma technique, dans ma, dans ma, je l'ai aussi mis dans ma, dans ma collection lecture training, donc qu'est-ce que c'est lecture ? C'est en gros les maps qui vous permettent de voir des patterns que vous n'avez pas trop l'habitude de voir, donc, qu'est-ce que j'ai comme pattern en tête ? Par exemple, en gros, les maps comme ça, où vous avez des notes qui encagent d'autres, moi celle-là, je l'adore, genre, c'est mieux qu'il me l'a filé. Elle n'est pas très dure, et si vous voulez, elle est faite pour, pour vous montrer des patterns que vous n'avez pas l'habitude de voir, si vous voulez. Vous voyez, il y a des notes qui sont en dessous, vous voyez, il y a des notes qui sont en dessous et tout, donc c'est très très dur à lire, et ça vous entraîne de ouf. Vous avez celle-là, vous avez celle-là, avec des rythmes un petit peu jazzy, donc il y a des trucs un peu chelous. Avec des notes stackées comme ça, et des rythmes un petit peu dérangeants. Vous voyez, il y a des notes qui cachent des triplés, des sliders qui cachent des triplés, ça c'est extrêmement bien pour apprendre à lire les maps. Vous avez celle-là, elle est ultra troll, je ne vous le conseille pas. Vous avez celle-là, qui est ultra stylée. Alors, si je ne dis pas de conneries, vous voyez là, le HDFL9957, ça c'est de la folie, c'est incroyable. Genre, pour arriver à ça, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire. Et si vous voulez, genre, déjà la map a un air extrêmement chelou. Vous voyez là, ce qui arrive, pour arriver à faire des 300 sur ça, c'est extrêmement compliqué en fait, parce que, ça ne va pas avec la musique en fait. Vous voyez, ça c'est dur à lire. Alors bon, vous allez vous dire, ouais, mais mec, tu es un enculé, tu nous fais faire des maps beaucoup trop dures. Alors, ouais, mais les gars, vous la faites, même si c'est trop dur pour vous, vous mettez en off-lade, au moins, ça va vous donner des réflexes. Alors après, bon, celle-là, en l'occurrence, elle est vraiment next level, genre, après, vous avez une Euronessia, dans le genre, un petit peu, de step chelou, genre, il y a des, il y a des sliders bizarres. Oriens, ce qui est très sympa, pour les jumps de sliders, en fait, moi, c'était un des trucs, auquel j'avais le plus de mal, genre, c'est, il y avait des maps, il y avait, j'avais deux maps en tête, c'est, The End of the World par XI, là, je ne sais plus quoi, et il y a une autre map, c'est, euh, Pretenders Infected Mushroom, en fait, il y avait un pattern dans ces deux maps, avec, enfin, en fait, c'est même, je l'ai passé tranquille, avec une putain d'accus, et je ne pouvais pas les clear, parce qu'il y avait un pattern, avec des sliders comme ça, vous voyez, des sliders qui, des jumps de sliders, ah, ils vont très lentement, mais après, quand vous avancez dans la map, ça va vraiment se compliquer, vous voyez là, oui, c'est de ça que je parle, ces passages-là, là, et ça, quand vous n'êtes pas habitué à les voir, je vais vous dire que c'est vraiment la merde, alors comment arriver à les passer, ces merdes-là, ça paraît ultra chaud, parce que vous vous dites, putain, c'est chaud, il arrive sur la note, puis après, il fait le slider, alors non, pas du tout, genre, moi, je vois ça comme une note simple, je la hit, sauf que, contrairement à une autre note que je vais hit, en faisant juste une pression courte de ma touche, bah là, je vais rester appuyé, et ensuite relâcher jusqu'à la prochaine note, et je fais ça pour chaque, et en fait, du coup, comme le slider est très court, et que votre souris bouge très très peu du centre du slider, bah en fait, ça va valider le slider, sans pour autant faire 300, mais si vous allez dans le bon sens, en faisant votre déplacement jusqu'au slider suivant, bah vous pourrez faire des 300, et même généralement, sans faire attention, vous pourrez les lire, donc il y a ça aussi dans The Big Black, bah c'est des patterns un peu casse-couille, mais qu'au fur et à mesure, vous pourrez maîtriser, voilà, vraiment sympa, après, bah voilà, on a fait le tour des, on a fait le tour des maps stream, des maps jump, vous défilez, vous défilez mes maps impossibles, je crois, je ne sais même plus si je vous défile mes maps impossibles, bah en gros, voilà les maps que je fais parfois, quand j'ai vraiment, 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 envie, attends, je vais vérifier quand même, ouais non, c'est bon, bon, en gros, voilà, les maps, je rappelle les maps vraiment impossibles, que je conseille vraiment, à ceux qui ont la foi, et on a fait une Bad Boys Missa, exceptionnelle, C204, exceptionnelle, Disconnected, exceptionnelle, Flower Dance, que des maps d'enculés, Ocarina Sai, etc., ça c'est, ça c'est OP pour les jumps, voilà, genre, bon, bah après, il n'y a pas de soucis, et enfin, dernière chose, très, 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 très important, les maps alternate, alors ça, c'est une discipline un peu chelou, qui consiste à, entre chaque note, alors regardez bien à droite là, K1, K2, donc, je vais jouer une map, alors, je pourrais faire comme tout le monde, et là je vais comme ça, regardez, vous voyez, je pourrais faire comme ça, donc là j'ai 30 pressions, et une pression, mais en fait, l'alternet, le principe, c'est que quand vous avez une map de ce genre là, même si elle est très simple, bah naturellement, naturellement, c'est vraiment, ça doit être naturel, sans vous forcer, vous arrivez à ce résultat là, et vous voyez, j'alterne en fait, entre mes deux doigts, en permanence, et ça vous voyez, donc je finis avec 50-60, donc en gros, je fais 50% de chaque doigt, bon, j'ai forcément un doigt prépondérant, mais c'est pas le problème, et comme ça, vous allez pouvoir passer des trucs, que vous pourriez pas passer normalement, donc il y a des maps, qui vous obligent, à faire de l'alternet, la plus connue, c'est Scarlet Rose, donc pourquoi, parce qu'en fait, genre, les notes sont pile poil au tempo, qui font que vous pouvez pas aller assez vite, avec un seul doigt, alors il y en a qui le font, mais il se nique le doigt déjà, vous voyez là, si je le faisais à un doigt, je pourrais pas, je vais essayer à un doigt, juste pour rigoler, et en fait, ça va juste trop vite en fait, mais vous voyez, genre à deux doigts, en fait, chaque série de trois notes, vous le voyez comme, droite, gauche, droite, et pas comme tac, 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 vous voyez, genre c'est trop dur, sinon, alors vous allez me dire, comment je fais pour alternate, ça a l'air un peu chaud quand même, en fait, il y a des maps, qui sont faites pour ça, donc je les mets dans ma catégorie, alternate training, vous avez de Gypsy Tronic, que je vous ai mis au début, après ce n'est pas forcément, des maps qui sont faites pour alternate, mais entraînez-vous avec des maps normal, mais là en l'occurrence, Gypsy Tronic, c'est une map qui est un petit peu, conçue pour alternate, Hurting for, Heartful Fane, pareil, c'était pas ternes, comme d'habitude, genre c'est, si vous voulez, genre il y a des séries de notes, qui sont tellement rapides, vous voyez là par exemple, vous avez vu les trois notes là, vous avez vu ce passage là, bah en fait ça, si vous faites pas à droite de gauche, vous n'y arriverez jamais, donc faites ça en no fail, en no fail vraiment, en no fail, vous allez faire 60%, et vous allez voir qu'en 3-4 jours, vous arrivez à 75-80% d'accurécie, et au bout d'une semaine, vous allez écrire, ça va être instantané, genre votre texture, votre cerveau, quand il verra des séries de trois notes, genre il se dira, oh putain, je peux les alterner, ça va être beaucoup plus simple, par exemple, il y a numéro 39, qui est bien aussi, alors celle-là, Shukusai Nolementalia, elle est vraiment, vraiment ultra chaude, mais c'est pareil, Talents de Shredder, Wizarding's Number, Asgard, qui est un peu chaude aussi, et après, quand vous arrivez sur des maps, un peu plus dures, genre par exemple celle-là, je vais faire 60% de no fail, vous allez voir que, alors là, bon là, il n'y a pas d'alternet, mais c'est beaucoup trop lent, et on va arriver au passage, un petit peu plus dur, et ça c'est une map, vous voyez, que des gens, font en single tap, mais vous, quand vous devenez fleur en alternate, ça vous paraît, en fait, c'est beaucoup plus à votre portée, qu'un mec qui, enfin voilà, un mec, deux personnes de niveau égal, si on a un qui alternate, et l'autre qui alternate pas, celui qui alternate, cette map là, il l'acclira beaucoup plus tôt, que celui qui single tap, moi je vais pas la faire en entier, mais vous voyez, vous voyez le délire ou pas, imaginez ça en single tap, quand vous débutez à, quand vous débutez à Osu, et que vous devez single tap à cette vitesse, genre en fait, parce qu'il y a des limites, physiques, quand même dans Osu, et il y a des trucs que vous pourrez jamais single tap, alors que l'alternate, il n'y a pas de limite en fait, genre, enfin, si vous êtes capable de stream à 200 bpm, tout le monde est capable de stream à 200 bpm, genre, bah en fait, ça voudrait dire que vous serez capable d'alternate, à 400 bpm en fait, genre, des mobs 400 bpm ne s'existent pas, donc en fait, vous serez capable de tout alternate, voilà, donc même si vous streamez à 180 bpm, c'est peu, mais ça passe, bah voilà, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez tirer des mobs comme ça, des mobs, attendez, en stream training, j'en ai aidé bien des mobs, bah après vous avez black or white, Aragami, que je ne vous ai pas donné, Delrio, Delrio pour les bursts à 270, ça fait toujours plaisir, genre, quand je dis bursts à 270, je suis sérieux en fait, c'est, oui, c'est du 270, oui, ça c'est du 270, attendez, il faut que j'aille un peu plus loin pour le fun, ouais, ça c'est 270, ça va très très vite, mais, genre ça c'est le genre de mobs, vous serez fiers de clear, quand vous aurez un petit plus de vitesse, moi j'étais content de l'avoir clear, après vous pouvez faire celle-là en DT, c'est 250, bon, j'en ai d'autres, mais, il y a une dernière chose, les amis, que je ne vous ai pas donné comme conseil, c'est pour améliorer votre reading, mais, pas le reading, genre les patterns compliqués, mais le reading, la circle density, alors la circle density, c'est quoi en fait, c'est le nombre de cercles que vous avez à votre écran, et la capacité qu'a votre cerveau à analyser, dans quel ordre il faut jouer les notes, alors ça, ça paraît useless en fait, parce que vous voulez dire, ouais, mais, moi après, je joue en R10, je n'ai pas besoin de pouvoir avoir 40 cercles sur l'écran, de savoir dans quelle ordre je vais jouer, alors effectivement, le problème, c'est que quand vous arriverez à un niveau supérieur, en R10, vous aurez des patterns, avec énormément de notes, et du coup, l'entraînement, que vous aurez fait sur des maps faciles, c'est-à-dire que si vous faites du 5 étoiles, en R8, et en voire en R7, donc ça va être ça l'entraînement, bah, quand vous aurez plus tard du 8 étoiles, ou du 7,5 étoiles en R10, bah, les patterns avec plein de notes, vous serez capable de les lire, parce que la circle density de ces deux niveaux, sera les mêmes, alors que dans un cas, vous aurez train sur une 5 étoiles, et dans l'autre cas, sur une 10 étoiles, sur une 8 étoiles, voilà, en fait, l'idée, c'est de prendre une map, comme celle-là, donc Asymmetry, que j'adore, elle est géniale, tout le monde l'adore cette map, donc voilà, c'est une map assez simple, mais il y a des petits jumps, si vous voulez, avec des triplés, si vous voulez, il y a des notes réparties un petit peu partout sur l'écran, il y a des triplés, il y a des simples, il y a des sliders, donc c'est la map parfaite, vous faites éditer, vous allez dans le Song Setup, vous faites difficulty, et là les amis, vous voyez, Approach Rate 9,4, là, clairement, vous vous en battez les couilles, vous la mettez à 8, voire encore en dessous, et petit à petit, vous pouvez descendre jusqu'à 7, bon alors après, voilà, l'OD vous le mettez à 10, parce que le but, c'est d'être précis, donc si vous voyez que des 50 et des 100, c'est pas grave, c'est normal, c'est parce que vous avez mis l'OD 10, l'HP3 nous en foutez, voilà, bon après, vous pouvez la faire en no-fail, évidemment, vous pourrez update la map, pour la remettre comme elle était avant, mais vous la lancez comme ça, et là le but, c'est d'être le plus précis possible, et là, écoutez la musique en fait, regardez pas les ronds, regardez l'ordre des ronds, mais concentrez-vous sur la musique, et éventuellement, les petits cercles d'approche, vous pouvez aussi, et là, c'est dur les amis, croyez-moi, ça c'est vraiment dur, bon après, il y a des patterns un peu plus compliqués, comme moi je peux le faire, mais genre ça en fait, ça va pas forcément vous améliorer d'un coup, mais, ça va vous donner une capacité à read les maps, qui est vraiment différente, donc vous pouvez faire ça sur toutes les maps, vous voyez, hop, je la fais sur cette map là, je vous avais dit que, elle était très bien pour les jumps, Goldust, bah pareil, c'est une map avec des petites jumps, un petit peu partout, vous la lancez, vous mettez R8, et puis voilà, vous réessayez, et avec le D10, donc le D10, je vous explique rapidement, c'est la marge de timing que vous avez, pour taper les notes, bah vous allez voir que votre accuracy va être à chier, et en plus de train, votre reading, vous allez aussi train, votre précision, et voilà, et ça va être un peu dur au début, vous allez dire, mais what the fuck, mais en fait, au fur et à mesure, ça sera plus simple, bon, l'R8, ça reste simple, après, vous pouvez vous mettre en AR7, voire encore en dessous, il y en a qui jouent en AR5, c'est des malades, mais genre, si vous êtes capable de lire de l'R5, croyez-moi qu'en fait, l'R10 sera lisible, en fait, ça n'a rien à voir, c'est deux capacités différentes, là, par exemple, j'ai mis en AR, R6, quelque chose, je ne sais pas, ça va être complètement infâme, genre, c'est une putain, et là, il faut vraiment écouter la musique, c'est-à-dire retenir l'ordre des notes, et écouter la musique, et c'est très, très compliqué, croyez-moi, voilà, ça, c'est pour les trainings, donc après, vous mettez la map comme il était avant, ça, c'est pour les trainings, de reading, voilà, et du coup, voilà, on a fait le tour, donc en gros, les jumps, le reading, vous avez, le single tap, le single tap, ça éventuellement, ça peut être bien, mais bon, tout ça, maintenant, je l'ai fait en alternate, on s'en fout complètement, alors, j'ai supprimé cette correction, qui ne sert plus à rien, voilà, l'alternate, très important, c'est vraiment ça, ça m'a changé la vie, sur le sou, bon après, ça fait 5 ou 6 mois que je joue au le sou, donc je m'en bats un peu les couilles, mais je me dissimule le plus vite possible, et enfin, stream, voilà, les maps, bien casse-couille, s'entraîner à stream, et après, les maps infâmes, pour se dépasser, en fait, avec des patterns impossibles, puis après, voilà, moi, une map, par exemple, que je spam tous les jours, mais tous les jours, genre, je la fais minimum deux fois par jour, c'est celle-là, et par exemple, vous voyez, je me suis mis à train le hidden, je suis nul à chier en hidden, et si vous voulez, cette map-là, comme c'est une map que j'adore entendre, je traîne sur celle-là, et donc, je traîne le DT hidden, donc le 10.3, si vous voulez, c'est un R un petit peu plus, c'est dur à lire, donc voilà, je fais une map que je n'aime pas, et cette map, enfin, que j'aime bien, mais qui est dure à faire, et en fait, cette map, au début, je faisais 50% dessus, puis 60%, puis 70%, et là, je commence à taper 76%, mais toujours en off-file, en fait, et je sais que bientôt, je vais l'acquire, bon, dans très longtemps, en fait, et vous voyez, bon, après, après, bon, la map se complique, mais vous voyez, je ne laisse pas mon NF, tous les jours, et bon, je fais plein de fautes, mais ça me permet de m'améliorer en reading, et en 10.3, du coup, je suis plus à l'aise, et après, ça me permet de faire des bons scores, voilà, donc voilà, les gars et mesdemoiselles, battez-vous dans les couilles de Tillerino, machin, donc Tillerino, évidemment, ce monsieur qui, merde, Tillerino, ce bot qui vous permet d'avoir des maps en permanence, vous faites nos mods, voilà, il vous file des maps de votre level, vous êtes content, il est content parce qu'il vous file des maps, il vous file des pépés, mais les pépés, on s'en fout complètement, en fait, c'est une perte de temps, genre les pépés, genre, il faut les oublier, vous en ferez une fois par semaine, de temps en temps, pour vous rendre compte si vous êtes amélioré ou pas, c'est toujours rassurant de voir comment on est capable de faire des meilleurs scores que la semaine d'avant, mais les pépés, il faut laisser tomber, parce qu'en fait, si vous faites que train, à fond, et que juste de temps en temps, vous vous dites, bon, ok, maintenant, j'essaie de combo sur ma map facile, parce qu'il faut quand même être capable de combo et avoir de l'endurance et de la concentration, ça c'est une chose qu'il faut en tous les cas avoir pour monter dans le jeu, mais ignorez les pépés, faites pas ça tous les jours, vous faites ça un jour sur sept, et six jours sur sept, vous traînez comme un connard, vous traînez comme un connard, parce qu'au final, quand vous aurez le niveau de faire des meaux 300 pépés, que vous ayez 50 ou 1000 pépés, vous montrez instantanément top 100, voilà, enfin top 1000, genre Cook Easy, le mec, il a un nouveau compte, c'est comme si pendant 15, 5 ans, il avait jamais joué en rank-aid, d'un coup, il arrive en rank-aid, il a un niveau, il roule sur tout le monde, il monte instantanément top 100 world, c'est normal, le gars, il s'en va les couilles, le système est bien fait, il n'y a pas besoin de spammer, donc il faut juste être bon, et une fois que vous êtes bon, vous faites une map qui vous rapporte des points et vous montez, et c'est comme ça que ça marche, c'est pour ça que moi, le mode que j'utilise le plus souvent, c'est le NF, c'est le no fail, sur des maps impossibles, et c'est comme ça que je monte, du coup voilà, en alternate, il y a une dernière map dont je ne vous ai pas parlé, on se quittera sur ça, c'est cette map de gros fils de pute, donc cette map bien bien cancer, alors pourquoi cette map, vous allez comprendre, en fait là, si vous n'êtes pas capable d'atternate, à une main ça donne ça, et je peux vous assurer qu'au bout de 5 minutes de map, c'est un peu fatigant, alors ce que vous faites, c'est que vous le faites en alternate, forcément, etc, etc, et ça, ça dure très longtemps, et c'est fatigant, et moi je fais 69% dessus, quoi ? attendez, ah oui, ça c'était en, pardon, j'ai cru que je l'avais clear, mais c'était en multi, pardon, ouais, en fait cette map, je ne l'ai jamais clear, je ne suis jamais arrivé, mais voilà, je fais 80% dessus, 75, et au fur et à mesure, je vais la clear, voilà, bon je vous laisse sur ça, j'espère que ça vous aidera, si vous avez des questions bien précises dans les commentaires, en vrai je ne pourrais peut-être pas lire tous les commentaires, enfin j'essaierai au début quand la vidéo ressortira, mais après, au pire quand je suis co-sour-dessous, demandez-moi, que vous voulez comme conseil bien précis, je laisse ouvert les MP, donc voilà, et puis j'espère que vous allez vous améliorer, ce jeu est compliqué, je vous avoue que c'est compliqué pour moi, vu que je joue à plein d'autres jeux en même temps, de me maintenir à niveau, c'est un jeu assez demandant, il faut spammer un petit peu de stream tous les jours, un petit peu de jump, un petit peu d'alternate, enfin d'alternate au final c'est votre style de jeu, faire des maps comme Egg, Pain, machin, pour s'entraîner à la stamina, après voilà, moi comme je me mets à traîner un petit peu les mods, genre HR et HD, DTHD, je dois faire des maps que j'aime, comme ça, donc j'ai évidemment ma liste avec les GoodBM, celles que j'adore, les maps que j'aime à entendre en fait, voilà, celle-là moi je la kiffe, elle est pas rank-elle, je m'en veux les couilles, elle est pas rank-elle, je la kiffe, genre elle est trop bien la map, genre la musique est trop stylée, voilà, donc en fait, si je veux traîner l'HR HD, je le fais sur cette map, après je suis nul, mais si vous voulez, au moins c'est une map qui me plaît, donc même si je m'améliore doucement, au moins je m'améliore en m'amusant, donc du coup c'est cool, voilà, donc je vous laisse sur ça, vous vous doutez bien que cette vidéo n'est pas monétisable, vu la quantité de musique qu'on vient d'entendre, donc je vous invite, juste si ça vous dérange pas, me laissez un petit pouce vert, si ça vous a plu, si vous avez l'impression de vous avoir appris, si vous êtes un pro de Hossou, vous êtes actuellement top 500, et que vous voulez m'insulter, n'hésitez pas à le faire, parce que moi je suis quand même un sacré noble, je suis même pas top 10 000, mais en tout cas, j'espère que ça vous aidera, abonnez-vous à la chaîne, je mettrai du Hossou de temps en temps, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent ça, et puis sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine les amis, ciao !